Vous êtes toujours sur RQC 9595FM dans l'émission 80h, émission ce soir dédiée à Florence Cassez pour toute la durée de l'émission. Donc nous avons notre premier invité au téléphone. Voilà, qui nous vient de loin d'ailleurs, qui nous vient de Montréal. De Montréal. C'est Michel Fénolard, qui est réalisateur. Je pense qu'on va le laisser se présenter lui-même. Bonsoir Michel. Alors bienvenue sur l'antenne de RQC. Sachez que nous sommes contents de savoir en tout cas qu'il y a aussi du soutien au Québec. Vous, votre soutien est plutôt particulier, puisqu'effectivement vous avez réalisé deux courts-métrages. Alors dites-nous en un peu. Alors dites-nous en un peu plus. Aujourd'hui, pourquoi vous investissez effectivement dans la réalisation d'un court-métrage dédié à Florence Cassez ? Bonsoir Patrice. Oui, bonsoir à tous. Donc on te retrouve. On s'était déjà vu lors d'une émission de soutien au mois d'avril. Oui. Le 6 avril, je pense, si ma mémoire est bonne. Et on reçoit donc également Michel Sanchez, qui était également là le 6 avril. Oui, bonsoir. Donc deux artistes évidemment qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. La question, vous l'avez déjà posée à l'époque, mais on vous la repose encore aujourd'hui, parce que pour nous c'est important. Vous soutenez Florence Cassez maintenant depuis quelques années. Mais qu'est-ce qui, alors je vais poser la question au premier à Patrice évidemment, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a donné envie, t'a poussé à soutenir le cas de Florence Cassez ? Alors écoute, moi c'est tout simple. Je pense que c'est important de rester citoyen du monde, de rester conscient du monde qui nous entoure, surtout, surtout dans les périodes actuelles. où on n'est jamais sûr des informations qu'on nous donne. Donc je pense qu'il est très important qu'on ait cette conscience, ce libre arbitre qu'il nous reste encore un peu, d'avoir nos propres jugements par nous-mêmes, d'aller nous informer pour nous rendre compte nous-mêmes des vraies actualités. Donc moi, ce qui m'a touchée dans l'histoire de Florence, c'est que ça m'a interpellée dans le sens où j'ai beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un qui a envie de construire sa vie se retrouve en prison alors qu'elle n'avait pas du tout envie de ça au départ. Et je crois qu'elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit, peut-être avec les mauvaises personnes, on ne sait pas. Et dans tous les cas, c'est important de faire attention à ces gens qui, justement, sont isolés et qui se retrouvent comme ça pris dans une justice qui n'est pas au départ fondée. Si on peut parler de justice. Si on peut parler de justice. Et donc, pour moi, c'est important de faire en sorte qu'on soit réunis, parce que l'Union fait la force, pour ne pas oublier les cas comme Florence qui sont mis comme ça dans des oubliettes si on n'en parle pas. Donc, pour moi, c'est important. Et je me dis que ça aurait pu très bien m'arriver à moi. Admettons, on s'en va en vacances tranquillement. On va faire des études ailleurs, rejoindre son frère au Mexique, par exemple. Et ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Donc, je me dis que si ça m'était arrivé, j'aimerais bien qu'on vienne aussi m'aider à me sortir de là, parce qu'on a besoin des autres. Tout seul, c'est difficile vu le contexte. Michel, là, dans quelle mesure tu soutiens Florence qui a essayé et pourquoi, surtout ? Oui. Eh bien, en fait, c'est... Dans mes réactions, il y a vraiment aujourd'hui un mélange d'étonnement, d'indignation et aussi de colère, parce que... Et beaucoup de déceptions, parce que je m'étais fait, depuis très longtemps, une joie d'évoluer dans un monde que je croyais moderne. En fait, pour moi, ce concept de modernité, ça a inclusé, évidemment, une notion d'humanité grandissante et aussi de sagesse. Alors, évidemment, l'espèce d'ours que je suis un peu devenu, de quelqu'un qui passe un peu trop de temps au travail... Oui, oui, pas mal. Et il est un peu déçu, parce qu'effectivement, je me rends compte que ces pratiques-là, pour des motifs un peu obscurs, sont des pratiques d'un autre temps dans ma tête. Et malheureusement, Florence en fait les frais. Elle en fait les frais depuis trop longtemps, pour des motifs complètement injustifiés. Et malheureusement, ce qui est encore plus pénible à penser, c'est que son cas n'est pas isolé et ce genre de pratiques se répètent beaucoup trop souvent. Michel Sanchez, merci pour ton soutien. Donc, on rappelle qu'on a le premier titre pour lancer l'émission, était « Mankind », qui était réalisé par Michel Sanchez. Donc là, on va continuer avec un appel du Québec, toujours. Donc, David Berthet, qui est un artiste québécois, et qu'on reçoit en direct également par téléphone. Alors, David Berthet. David. Comment aujourd'hui on peut soutenir la cause de Florence ? Parce que c'est très large, mais quelles sont les actions aujourd'hui qu'on peut entreprendre ? Je pense qu'il y a des actions simples à faire qui consistent à lui écrire, déjà. Ensuite, on peut aller plus loin en produisant une musique ou un poème ou une sculpture. C'est en tout cas ce qu'on a pu recueillir pour l'instant. Et chaque fois, c'est une pierre à l'édifice. On peut également en parler de Florence à son public, parce que beaucoup de gens ne sont pas encore suffisamment informés en Belgique, mais aussi en France, au Québec. On l'a vu tout à l'heure. Et chaque artiste qui va porter la voix de Florence sur la scène, comme on peut le faire par exemple, au hasard, je prends Jeff Kino, chanteur lillois, qui a dédié un concert devant mille personnes à Florence Cassé. C'est une façon d'appuyer ce combat, de la soutenir, de lui apporter de l'aide pour son moral et aussi de contribuer à son combat. Je m'adresse à Florence dans un premier temps pour lui dire que, une fois de plus, on est là malheureusement, j'allais dire, mais qu'elle garde courage, qu'elle ne baisse pas les bras, comme disait Emiliane Charlotte, parce que le fait qu'on soit tous là, réunis, doit te soutenir de toute façon à te dire que tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été. Et encore moins maintenant, parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Et que, écoute, on souhaite évidemment que tu rentres le plus vite possible. Il faut tenir, il faut tenir. Et bon, les fêtes, c'est sûr que ce n'est pas évident à passer. C'est toujours une mauvaise période pour ceux qui ne peuvent pas les vivre. Mais dans tous les cas, on est convaincus évidemment de ton innocence. Ça, on a de cesse de le répéter. Et quoi qu'il arrive, on espère te voir bientôt, surtout pour pouvoir parler d'autre chose, pour que tu puisses retrouver ta vie, ta liberté, ta vie de femme, toutes ces années qu'on t'a volées. Donc vivement ton retour pour que tu puisses à nouveau reprendre le cours de ta vie. Moi, j'ai l'impression que les preuves de son innocence deviennent de plus en plus connues, populaires. Elles deviennent tellement évidentes que nos hommes politiques ne vont pas pouvoir faire autrement que de résoudre cette affaire le plus tôt possible. Enfin, c'est ce que j'espère. Et c'est vrai que modestement, j'aime bien le véhicule qui est Facebook, par exemple. J'ai pu remarquer que pour beaucoup de gens, puisque la majorité des gens que nous côtoyons tous les jours, on peut s'apercevoir qu'ils ne sont pas tous très au courant encore de ce qui est arrivé à Florence. Et je pense que Facebook est un moyen extrêmement efficace de communiquer très rapidement. Et j'ai pu remarquer cette efficacité autour des gens que moi, je côtoie régulièrement. Ça fait un bout de temps que je suis cette histoire aussi. Et je constate que chaque fois que Florence espère quelque chose, eh bien nous aussi, on l'espère tellement qu'on se laisse avoir chaque fois. Et on est chaque fois aussi déçu qu'elle, finalement. Et maintenant, je pense que c'est fini. Il ne faut plus jouer avec nous, ni avec les nerfs de Florence. Et j'espère que tout le monde va rester très vigilant. Et je suis très heureuse de voir que plein d'artistes se sont mobilisés pour Florence, parce que franchement, elle le mérite. On a un peu d'espoir, d'illusions. Voilà, ça a été un petit peu depuis que j'ai rejoint cette cause. Un petit peu le parcours, beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions. Et il faut être vigilant aussi à ce que les choses ne se pourrissent pas. On est en 13 secondes. Entre le ciel et l'océan, Le soleil, le sabre et l'eau Passent l'oiseau de liberté Sans jamais s'y arrêter Jamais s'y arrêter Et vol, 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 vol Vol, vol Plan, plan, plan L'oiseau Ma cabane est en rodin L'horizon, il est sans fin Et je suis comme l'oiseau blanc Et je suis comme l'oiseau blanc Je suis libre comme le vent Libre comme le vent Je vole, vole, vole Vol, vol, vol Span, plan, plan Hum, hum, hum J'vais l'oiseau ... Il viendra un beau matin Manger au corps de ma main Quand il partira d'ici Je m'envolerai avec lui M'envolerai avec lui Manger au tréorant Manger au sol Vom vol vol Tréorant Sous-titrage ST' 501 Je souhaite avec cette chanson Que toutes les voies humaines Toutes les énergies s'ilunissent dans le monde Pour arriver A briser le barreau De Florence Et lui rendre la liberté qu'elle mérite Et qu'elle se retrouve près de nous Très prochainement Alors c'est une voix que je lève Celle de l'espoir Celle de liberté Celle de ici et maintenant ... ... ... ... Je voudrais simplement rappeler Comme vous l'avez dit tout à l'heure Que tous les artistes qui ont été présents Ont montré que chacun cherchait A apporter sa pierre à l'édifice Et c'est un enchaînement Qui me permet de lire une citation D'Antoine de Saint-Exupéry Pour terminer mon propos La pierre n'a point d'espoir D'être autre chose que pierre Mais de collaborer Elle s'assemble Et devient temple Nous sommes en train donc De construire un temple à la liberté Je l'espère Et nous pouvons écouter justement Une musique chantée Parlée Émouvante Du guitariste Delgado Qui est un guitariste de Montpellier Et qui s'inspire je pense D'un texte sacré indien Qui s'appelle Liberté Donc c'est là la fin Ça dure pas longtemps C'est une sève Une nuit Sous-titrage Société Radio-Canada